Musique Yep les gens c'est Verxius Alors j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se trouve pour une tout nouvelle astuce qu'à ma Sur Dofus Comme d'habitude Et cette astuce est vraiment mais vraiment Énorme donc vous voyez Mon petit dédicace à lui C'est lui qui m'a aidé à décider parce que je l'ai vendé En offre en or mes amulettes de Grodilla Et je me suis dit allez pourquoi pas les Concasser pour une vidéo Youtube si ça marche et Si ça marche et vraiment ça c'est vraiment Pas mal et ça a marché Donc c'est depuis la nouvelle mage donc Tous les En fait il y a un coefficient et dans tout le Le serveur que vous êtes Donc moi le serveur curry A chaque fois que quelqu'un Va concasser l'objet Que vous venez de concasser Il va avoir un coefficient en fait Et plus quelqu'un concassera plus il baissera Il pourra aller En mode négatif C'est à dire il pourra aller à moins 50% Je ne crois pas que ça peut aller plus Et il pourra aller jusqu'à 500% 1000% Je crois si je me trompe pas c'est 500% max Mais je suis pas sûr du tout Et plus il y a de pourcentage plus il y a de chance d'avoir des runes Donc vous voyez là La Grodilla qui avait qu'un PA Qu'un PO On a obtenu 7 PA 7 PO Puisqu'il y a un coefficient de 483% Puisque personne ne concasse Donc plus l'amulette est au level aussi Plus il y aura des chances d'obtenir beaucoup de runes Donc vous voyez en plus 67 runes récris 11 runes pas récris 25 ravis Vous voyez vraiment pas mal de bénéfes Donc on va concasser ensemble la deuxième amulette de Grodilla Donc là Après on va avoir les prêts HDV ensemble Donc là je me suis fait du bénéf Rien qu'avec les runes APA Puisque l'amulette vaut 1,3,5 A HDV Alors que les 7 runes APA Ça fait 2 1,4 pardon Oui j'ai eu un petit bug Du coup Bon on va briser la deuxième amu Donc voilà Donc je vais gagner un petit Je m'appelle Casparto en passant un succès J'espère qu'elle a bien marché autant Donc là 5 runes Vous voyez Le coefficient qui a baissé de 170% Puisque c'est une amulette HL Donc ne le faites pas trop Faites gaffe aussi Donc là On a fait un bénéfice Donc 2,4 millions Avec toutes ces runes Il y a plus de 300 000 kamas Donc Il n'y a pas vraiment un énorme bénéfice là Mais c'est le principe que je voulais vous montrer Il y avait surtout du bénéfice sur la première amulette Il y en a beaucoup moins Donc on va directement avoir les prix HDV J'espère que cette vidéo vous aura bien renseigné Sur la match de formagerie Qui est sortie il n'y a pas longtemps On va avoir une gapée à 207 000 U Donc on va avoir Bah attendez Vous pouvez aussi faire mode vente Vous tapez là Vous cliquez là Et vous voyez les prix HDV Donc C'est assez rapide Au lieu d'aller à chaque fois le mode marchand Donc là aussi 420 000 kamas Donc oui en fait On a vraiment fait du bénéf Donc on va vendre plutôt par unité Parce que vous voyez ça fait environ 150 000 kamas en plus Donc 207 989 Donc je vous conseille vraiment de faire cette astuce Enfin Pas forcément avec l'amulette Godzilla Mais chercher des amulettes haut level Qui ne coûtent pas forcément cher Ça rapporte toujours Donc là je vais rebaisser le prix Parce que j'ai vu Que On avait baissé à moins cher Que mon prix HDV Donc aussi Si vous faites comme ça Que vous redescendez les prix Faites attention Par exemple Si vous avez un exopé à 40 millions Et que vous voulez Quelqu'un a mis un kamas moins cher que vous Et que vous voulez encore baisser Faites vraiment attention Parce que Ça peut En fait la taxe de remise en vente Comme vous voyez Taxe de modication 45 kamas Mais quand c'est A 40 millions Hop 1, 2, 3, 1, 3 Vous voyez Ça fait Ça fait 800 000 kamas Pour la remettre en vente Ce qui est vraiment Ça fait vraiment cher Ça vous fait beaucoup de kamas en moins Donc là On va mettre Par 10 Donc 429 999 kamas Donc ça Ça marche que pour les ressources Ça marche pas vraiment Que pour les ressources De mettre un kamas moins cher Puisque Avec les panoplies C'est pas les mêmes jets Donc c'est plus pareil Donc vous voyez On se fait vraiment Un peu de bénéf Là il n'y a pas tellement de bénéf Mais c'est toujours C'est toujours bien Donc plus l'item est HL Plus vous allez perdre Du coefficient Quand vous allez en concasser un seul Je trouve que cette rune Que cette mage Elle peut être En fait elle était bien Je trouve Il y a beaucoup plus de chances D'obtention des runes Surtout que Je sais pas si vous savez Mais les runes APA Ont augmenté Donc vous voyez Normalement c'est 20 millions 25 millions les 100 Tout simplement Puisqu'il y a eu La La Comment ça s'appelle En fait Ils ont fait une Ah je trouve plus le mot Ils ont fait une espèce De petite mage Pour empêcher Les Les bots Donc vous voyez Donc 141 000 kamas Les 100 Une récris Donc en fait Ils ont fait une Une espèce de mage Pour empêcher les bots Et depuis Il n'y a plus aucun bot Sur d'office Sauf les bots Sauf les bots Bien sûr De Au zap A chaque fois Qui vous harcèle Au message Donc A part ces bots Il n'y a absolument Plus de bots Qui farment Du coup Il n'y a plus Les bots Ne concassent plus Du coup Les objets Et N'obtiennent plus De runes APA Puisqu'il n'y a plus De bots Donc l'obtention Des runes Est beaucoup Plus dure Donc on va directement Aller voir le prix Je vais aller vous montrer Le prix Que coûtait L'amulette Grandzilla Je vais aussi vous montrer D'autres D'autres objets Qui sont Concassables Donc oui J'ai filmé Zambon Sakura Donc Grandzilla Donc surtout Je vous conseille Bon Ça me fait un peu De la peine De vous dire De vous dire Ces conseils Parce que Moi Je voulais vraiment Le faire Bon Je m'en fous Un peu Mais là Vous voyez C'est 1m4 Donc là Les prix sont totalement Exagérés Quoi qu'il y a Un bon over Faut que je vois Ouais Il y a un peu D'over Mais bon Ils sont donc pas C'est vraiment pas Un item acheté En ce moment En tout cas Il est pas vraiment acheté Puisqu'il y a D'autres items Et les gens Pensent pas vraiment A ça Alors que c'est vraiment Un bon item Pour ce level Pour les gens Chant sa vie Surtout qu'il y a Une petite panneau Du coup Là vous voyez Il coûte vraiment Il coûte vraiment cher Parce que le craft En fait N'est pas disponible En ce moment Puisqu'on est pas En zone vulcania Et vulcania Va sortir dans Moins d'un mois Puisqu'on va être Dans les vacances d'été Et franchement Moi je vais vraiment L'attendre Et les craft Des amulettes De grozia Coutera même pas 200 000 kamas Donc vous achetez Pour craft Sans amulettes Vous les gardez Tout au long de l'année Et au bout de Trois mois Après que vulcania A été enlevé Vous les concassez Bien sûr Une par une Ne concassez pas Tout d'un coup Parce que vous voyez En en concassant Une seule J'ai perdu 180 De coefficients Ce qui est vraiment énorme Donc vous voyez Là il y a déjà Des runes Qui sont en train De se vendre J'aurais dû mettre Toutes par unité J'aurais peut-être Eu de la chance Et les gens Auraient vendu en masse Donc Oh j'ai 1000 pas Dans trop Donc ça C'est quoi ça Ok Donc aussi Je vais vous montrer D'autres amues Intéressantes Donc Moi que j'ai craft Ce matin L'amulette Bufumot royal Donc ça m'a coûté 600 000 kamas Dans craft 10 Et vous obtenez Vraiment plus de runes Alors lui Ouais Euuh Après Après ça dépend Vraiment de votre craft Donc Les talismandolines Donc moi J'en avais J'en ai soixantaines J'attends à chaque fois Que le coefficient Reaugmente Pour les recraft Donc S'il vous plaît Ne faites pas trop En masse Ces astuces Parce que Parce que moi C'est comme ça Un peu Que j'augmente mes kamas Donc l'amulette Aussi Qui peut être Vraiment pas mal Mais Ne concassez Surtout pas d'un coup Si par exemple Vous avez Soixantamulines Vous les mettez pas toutes Puis ne pas les briser Mettez-en une Pour voir le coefficient Et si le coefficient Est vraiment haut Con cassez-en Autant que vous voulez Donc vous voyez En fait surtout Donc vous voyez Amulette du père Foreuse Donc là si j'achète Il y aura un énorme Un vraiment Un gros coefficient Mais j'ai pas envie De tenter Je vais voir S'il y a Des trucs plus bas level J'ai juste peur Que quelqu'un L'ait déjà fait avant moi Que le coefficient Soit vraiment bas Donc je vais peut-être Acheter le talisman Du nat Pardon Collier du Tanu Queen San Donc vous voyez 850 000 kamas Le talisman chaud 680 000 kamas Donc je pense Je vais en acheter Une devant vous L'amulette quantille Alors je l'ai fait Il n'y a pas Un coefficient Parce que comme Elle est bas level Beaucoup de monde L'achète Donc attendez On est déjà A 9 minutes de vidéo Donc ça Ça peut valoir le coup En fait Puisqu'ils veulent cher Mais comme justement Ils veulent cher Personne ne les concasse Et du coup Vous obtenez un très fort Taux de rune Donc l'amulette Élémentaire de luxe Vous voyez ça Il ne faut surtout pas concasser Si vous avez ça Vous êtes richissime Donc le collier L'amulette de l'obsidiantre Donc je vais en concasser Un de tous Avec vous Donc l'amulette Guten Tag Donc j'attends De voir de plus en plus HL Donc hop Coriandre Tiens on va aller On va aller concasser ça Une amulette Hétéroclite Et bien je l'ai Je l'ai vendu tout à l'heure Donc excusez-moi En offre en or Je l'avais vendu Du coup Ok Amulette séculaire Non Donc Ça baisse de plus Ah Un petit 800 000 kamas Ouais Absolument pas On va absolument pas vendre ça Euh Ouais Les prix Sont haut là Rallongeons J'espère franchement Que cette vidéo vous plaira Parce que Ouais bon On va concasser Une Guten Tag Donc allez On en achète une Ok Donc je suis en surcharge Donc attendez On va mettre On va voir qui C'est Bon nickel Voilà Euh Guten Tag Donc dites-moi En commentaire Si vous voulez Que je vous sorte D'autres vidéos comme ça Donc j'espère vraiment Que ça marchait Et que personne Ne se sert du Guten Tag Euh Ça me gaverait un peu Puisque s'il y a un mauvais coefficient Je vais perdre 800 000 kamas À l'instant J'espère obtenir Minimum 4 runes Pour rembourser Yes les gens Donc vous voyez Euh Devant vous Je le fais en ligne Là Euh 1 million de kamas Juste avec les runes gapia Donc on a déjà bénéfique 200 000 Vous voyez Je les ai achetés Concassés direct 213% de coefficient Donc franchement J'espère vraiment Que vous comprenez Euh Le truc Du coefficient Comment ça marche Etc Donc surtout Les runes gapia Mais en une journée Vous pouvez en vendre Une cinquantaine Donc on va avoir Encore le prix Donc vous voyez 207 000 Ah putain Les gens ils baissent encore Bon c'est pas grave Je vais pas Je vais pas baisser les autres Parce que sinon Ça va me faire une taxe de mise en vente Et je vais perdre des kamas Euh Les donuts Donc ça ça vaut pas cher Bon ça non plus Ça les 10 11 888 Oups Donc Donc vous voyez Que ça fait vraiment Pas mal de kamas Donc on a En plus on a eu des runes rain Donc on va encore Prendre le risque Je vais encore aller En concassés Euh Donc on se retrouve Donc tout de suite Dès que j'ai vidé mes pods Oui donc voilà Donc là je vais me vider Totalement parce que Vous voyez J'avais 3000 potes de runes Donc on va encore aller acheter Euh Je vais encore aller acheter Des équipements Donc on va aller faire un tour Donc on va racheter Euh J'avais vu la mulette automaille A 800 000 kamas J'espère vraiment Que je vais pas encore foirer Parce que franchement Il faut avoir de la chance Là Quand vous achetez du haut level En plus il y avait 197 Euh Vous avez franchement Donc vous voyez 800 000 kamas Euh Vos kamas bêtement Donc j'espère vraiment Que personne ne concasse Automail Surtout que c'est un équipement Euh Très Très recherché Donc vous pouvez aussi Maintenant Créer des runes de formagerie Formagerie Pardon Formagerie Donc c'est pour la vidéo De toute manière J'ai bénéfice 200 000 Avec le Guten Tag Du coup Euh La mu est remboursée Donc 206 999 Donc on va directement Aller voir Euh Au cordonnier Ouais Donc Elle est vraiment trop commun La mulette automaille Il y a vraiment trop Mon qui la concasse C'est vraiment dommage Je trouve Donc Essayez de prendre Le plus HL possible Donc Donc Vous amusez pas A acheter des bottes À 33 millions pour les concasser Vous ne Vous ne Vous ferez jamais 200 ou une APM En une seule botte Enfin Si quelqu'un arrive à faire ça Je lui donne tous mes kamas Euh Du coup Ouais Les bottes qui coûtent cher Bon On est toujours vers le level 190 Alors On n'achetait pas les bottes de brousse Très commun Comme automaille Ça va servir à rien de concasser Donc vous aussi Je sais pas si vous savez Mais vous pouvez aussi concasser Les trophées Donc 880 000 Allez C'est parti Non Fuji Je préfère pas Là Il y a une ring APM C'est que 3M Donc non Automai Euh Non J'ai mis une mauvaise expérience Juste avec Par contre Alistair Ouais Mais les ring APM Valent vraiment pas cher Ouais Allez On va tenter Alistair Allez Putain 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 J'ai perdu mes kamas J'espère pas Mais bon Il y a un minimum 100% de coefficient Je pense Sauf si Ah mais j'ai été bête Parce que justement Allez 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 5 ring APM 177 de coefficient Donc je vais encore Vous continuer la vidéo Donc j'espère vraiment Qu'elle vous plaira Franchement Donc Donc on a encore Benef Enfin Benef On n'a pas perdu de kamas Quoi Euh Ouais On en a Ouais On a dû perdre 30 000 kamas Ouais Je m'en fous 30 000 kamas Euh Donc on va encore Perdre des kamas On va dire ça Comme ça Euh Donc on va Raller à l'hôtel De vendre des bijoutiers Donc Amulette Glouir céleste Non 1 M7 Donc achetez pas plus A 800 000 kamas Je vous conseille Kral à manchon Amunite Donc souvent Les exopératés Ça peut vraiment Vous rapporter pas mal Puisque Attendez C'est la goutte un tac Que j'ai fait tout à l'heure Ouais j'ai obtenu 5 ring Mais le coefficient A dû pas mal baisser Puisque c'est au level Euh Obsidian 3 Ouais J'achète Et je go Donc Bon Ça sera la dernière amue Parce que sinon Je vais plus avoir de kamas Bon après J'ai environ 6ème Encore HDV En équipement Avec mes offres en or J'espère vraiment Que ça va marcher Sinon je vais avoir Perdu beaucoup de kamas Donc obsidian Allez C'est parti les gens Oh putain Oh putain Oh putain Je viens de perdre 400 000 kamas Donc franchement Les gens Pour tous les kamas Que je viens de perdre Enfin non J'ai pas perdu de kamas Parce que J'ai vraiment Sainement bénef Avec les 7 Sainte rune J'ai vraiment J'ai vraiment Beaucoup bénef Pardon Vente en Ah mais je bug aujourd'hui Attendez Je vais retrouver Parce que Ah voilà Vente en offres en or En faisant ça Faut que j'arrive à 25 millions de kamas Donc aujourd'hui Je me suis fait presque 10ème Comme ça Du coup J'aurai un stuff opti Donc Fekas 5500 pv 11 pa 6 pm Sans aucun exo pa Donc j'espère vraiment Dès qu'il sortira Je vous montrerai Tous les caractères Et tout Donc n'oubliez pas De laisser un like Et de vous abonner Les commentaires Et tout Ça fait vraiment Toujours plaisir Allez Ciao Ciao les gens